C'est animer les enfants, les faire bouger, puis l'employer avec mes collègues Colombes et Flamand. On repart la salle pour que les activités commencent le matin, puis après on les fait prendre la collation, puis après la collation il y a une autre activité on peut les faire dehors comme jouer au soccer, au basketball, au volleyball des fois, puis après on va à la piscine à l'après-midi qu'on a fini de manger, puis après on revient au BCHM, on prend une collation, puis après les jeunes partent. Les vendredis c'est plutôt danse. Ils font ce qu'ils veulent, on met de la musique, ils dansent, après on joue à la suite musicale, puis c'est ça. Oui, c'est nous qui prépare les bricolages en fait, on les fait à la maison, puis après on les ramène pour montrer un modèle à notre coordonnatrice, puis elle va les accepter si elle voit que c'est facile, plutôt difficile, si notre couple n'est pas capable de le faire, on va pas le faire. Ok. Si c'est facile, on le fait avec notre groupe, si c'est difficile, on le prend pas. Ah oui, quand on va à la piscine, on leur dit toujours de ne pas courir, de ne pas plonger, par sécurité, puis aussi, si on fait du bricolage, on leur dit de ne pas se promener avec les ciseaux, la colle, non, les ciseaux plutôt parce que c'est dangereux, puis arriver un accident, puis on les dit toujours de rester autour de leur table, qu'on les a assignés depuis le départ, puis qu'on a fini, on les dit de ranger tout ensemble, puis après nous, les monitrices, on fait un peu de balai, nettoyer la salle pour que ce soit un peu propre pour le lendemain. Avoir le sourire en tout temps, même si l'enfant est vraiment énervé, puis comme ça, t'emmerdes un peu, faut toujours avoir le sourire, lui parler calmement, ne jamais perdre patience, faut avoir de la patience, si t'as pas de patience, tu peux pas être monitré. S'énervé sur un enfant quand il fait une petite bêtise, s'énervé comme ça, le prendre, puis le secouer, faut pas le faire non plus, il y en a, j'ai déjà vu ça, faut vraiment pas faire ça. Ok. Même si l'enfant, ta mère, te dit de mauvais mots, tu vas pas lui redire des mauvais mots, tu dois lui dire que c'est pas bien. Si, mais toi, tu lui redis un mauvais mot parce qu'il t'a dit un mauvais mot, tu peux pas donner en monitrice. Ok. Ça s'appelle pas de la maturité. C'est de s'amuser avec les enfants, d'être entouré d'enfants, puis avoir du plaisir. Ok. Ne pas être entouré juste comme genre d'une caisse, taper sur les caisses pendant toute une journée, puis attendre que le monde vienne à ta caisse. Parce que là, tu t'amuses avec les jeunes, tu te défoules un peu. J'ai été ici deux ans, puis après, j'ai fait d'autres emplois ailleurs comme bénévole, puis après, ils m'ont vu que j'étais assez bonne, puis après, j'ai passé un examen au YMCA, puis j'ai passé, puis après, ils m'ont engagée. Après, dans mon CV, ça a paru beaucoup d'emplois que j'ai fait, puis après, ils m'ont accepté. J'ai fait un examen au YMCA. Ok. J'ai suivi une pharmacie au DFA, au YMCA. En global, je vais vous dire de quoi ça parle. Ça parle de la sécurité des enfants, comment on fait pour être en sortie, puis comment animer des activités avec les jeunes, et comment bien les animer pour toute une journée de camp. Oui, j'ai fait le RCR, j'ai fait un cours de RCR, comment réanimer un enfant, si même temps un enfant s'étouffe, comment retirer l'affaire dans sa gorge, puis le libérer, puis pour qu'il respire. Pour le DFA, c'est Mme Ouellet qui m'a référé avec Flamand, Flamand qui s'appelle Cindy Maria Montero. Elle nous a référé pour aller faire un examen, pour être, comment on veut dire, avoir plus de compétences dans ce domaine de monitrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada